hey matelot ici défroid pour aujourd'hui faire le tutoriel pour cette maison moderne sur minecraft je vais vous faire un petit peu le tour de la maison pour vous montrer un peu ce que ça donne et donc voilà on est toujours sur le mois de juin le mois avec une vidéo par jour on va essayer de faire ça comme ça en tout cas avec donc tout un tas de petites maisons modernes ma foi fort sympathique n'hésitez pas à passer aussi sur le compte twitch parce que ben on les fait ensemble en fait tout simplement ces maisons là donc si jamais vous avez envie de donner votre avis sur les maisons quand on les fait ou même venir comme ça bien ça peut être cool voilà la dernière fois on avait fait la maison qui est juste à côté ici aussi donc si jamais vous voulez jeter un coup d'oeil voilà bref c'est parti pour le tutoriel du coup pour réaliser cette maison ok alors je vous ai pas montré aussi l'intérieur de la maison ça c'est un petit peu dommage hop donc au niveau du rez-de-chaussée déjà on a une petite ouverture pour pour tout ce qui est utile en fait dans minecraft donc voyez des coffres un établi un truc à tisser avec aussi des composteurs voyez en dessous des feuilles comme ça au niveau des coins des pièces comme ça ça nous donne vraiment à la fois un élément décoration et un élément qui soit réellement utile dans le jeu n'est ce pas hop sur le côté ici bien voilà donc des des tables de forgeron des enclumes tout un tas de choses qui sont utiles pour le pour le jeu finalement envoyé donc des meules à des tailleurs de pierre avec des établis et tout ça avec voilà quelques feuilles dans les coins histoire de donner un petit peu de deux couleurs et de de décoration voyez pareil avec des petits tableaux comme ça et puis voilà un petit tapis en plein milieu d'ailleurs petite astuce pour le tapis hop on mettra des des pierres de lumière en dessous comme ça ça sera plus pratique ça nous donnera un petit peu de pas de lumière du coup justement pour accéder au deuxième étage alors déjà on a mis un petit water feature en dessous l'escalier et on arrive directement d'accord il y a des pnj qui ont squatté la maison mais c'est pas grave on arrive directement dans la chambre et ici donc voilà on a mis des coffres avec une étagère avec des portes comme ça du coup oui arrête de l'ouvrir bon d'accord le pnj veut pas le laisser et donc on a mis des un lit comme ça donc un lit double avec une tête de lit de la même couleur que le lit évidemment avec tout en gris comme ça ça rend plutôt pas mal voilà quelques coffres des bannières autour des autour des lustres là j'ai mis juste des grelampes en plein milieu des bannières blanches autour pour faire un peu un abajour et puis finalement ça donne plutôt bien ici en plein milieu bon ben un grand tapis voilà avec des petits tableaux et puis une petite petite lumière en plein en plein milieu c'est pas une grande maison donc c'est sûr que c'est assez rapide à aménager n'est ce pas oui donc là pareil des petites tables avec des sièges en escalier fort classique mais bon ça fait le travail si pareil à une endrode avec une une trappe en fer bon pour faire faire la petite petite lumière puis voilà sinon des petits bronzat classique qui marche bien qui marche bien voilà pour la déco d'intérieur alors est ce que je peux sortir par là oui et donc je vais vous donner tout de suite le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison hop ok donc maintenant je vous invite à prendre les up les planches en sapin et on va venir sur le petit pattern que j'ai fait pour commencer la maison alors on va commencer avec la partie en bois du coup ici là vous voyez ok donc on va venir ici au niveau du bas mettre un premier piliers de quatre blocs de hauteur ici comme ça sur le côté on va mettre up à nouveau quatre blocs entre ici et ici sur le côté à partir de ce bloc là tout jusqu'en haut ici on a douze blocs puis à partir du bloc du côté jusqu'à celui là on en a cinq et on en rajoute deux en dessous comme ça ok cette forme là du coup en bois on va la prolonger derrière la maison un voyez comme sur la maison là bas on va prolonger par l'arrière sur 11 blocs pour que au total sa phase 12 blocs de longueur au total d'accord voilà up et voilà ce que ça donne du coup avec la forme de la maison d'accord et on a bien un peu au total sur la longueur on a bien 12 blocs ok donc une fois qu'on a ça on va venir faire la partie ici en quartz sur le côté donc vous prenez du quartz lisse vous prenez le coin ici de votre de votre partie en bois et on va faire un premier pilier ici comme ça de cinq blocs de hauteur en piliers de quartz lisse up et sur le côté à partir de ce bloc là jusque ici on a sept blocs en longueur ok et puis après quatre blocs en dessous pour rejoindre le sol ok et cette partie là en quartz du coup ben pareil on va la prolonger sur 12 blocs de longueur sur l'arrière c'est à dire qu'on va avoir 12 blocs au total donc hop allez hop et voyez ce que ça donne du coup un paf paf voilà 12 blocs au total on arrive ici comme ça voilà donc on va faire la partie qu'il ya encore au dessus ok voyez ici comme ça donc on reprend notre bloc notre coin ici de partie en bois on va ici sur le côté on fait un bloc deux blocs sur le côté et un autre par devant ok pour avoir oula pour voir notre bloc ici ok donc on fait une ligne comme ça de huit blocs de quartz on fait up ici comme ça cinq blocs on en met cinq blocs au dessus et à partir de là jusque ici ben on en a sept du coup forcément pour être aligné avec celui d'en dessous ok et cette partie là du coup on va la prolonger sur l'arrière de la maison sur 15 blocs de longueur cette fois ci pourquoi il y ait 15 blocs au total hop hop voilà donc on a bien 15 blocs de longueur au total donc ça dépasse un peu sur l'arrière comme ça vous voyez ok alors maintenant on va passer au niveau de l'intérieur ici de la partie en bois un voyez cette forme de l un petit peu donc you peut là on reprend la façade de la maison on reprend le coin qu'il ya ici on va d'un bloc sur le côté et d'un bloc vers l'intérieur pour poser notre premier bloc ici de quartz hop on fait une ligne de quartz ici comme ça de quatre blocs ok puis au dessus on va mettre un pilier de neuf blocs de quartz en hauteur d'accord et cette fois ci on va prolonger cette forme là sur l'arrière sur dix blocs au total pour que on obtienne up cette forme là en fait on va laisser un bloc de marge sur l'arrière ok et donc toute cette forme là on va complètement la remplir et voilà ce que ça donne vous voyez alors du coup on va faire encore quelques petits ajouts vous voyez on va rajouter deux étages sur le côté ici comme ça donc je vous invite à prendre le coin à ce niveau là vous mettez hop votre premier bloc ici en diagonale ok et vous faites une ligne de six blocs de quartz d'accord et cette ligne de six blocs de six blocs pardon on va la prolonger jusqu'à sept blocs vers l'arrière donc huit blocs de longueur au total pour le petit le petit étage ici comme ça voyez pareil de l'autre côté hop jusqu'ici c'est à dire on a un bloc de marge ici sur l'arrière hop et le reste on le bon le con bloc complètement comme ça ok il nous reste un petit truc pour finir la structure avant de passer aux finitions et bien c'est cette ligne là en fait si vous avez bien remarqué du coup sur la sur le modèle de la maison on avait une une bordure ici sur sur le côté de la maison qui permet de séparer les différentes parcelles hop comme ça ça sera plus clair vous voyez donc ici sur le serveur on a plein de deux maisons avec des parcelles chacune d'entre elles séparées par une espèce de bordure comme ça ok et donc j'ai utilisé cette bordure là alignée avec le reste de la maison ici comme ça pour que vous puissiez avoir des piliers ici en barre de land juste au dessus de la de cette de cette barrière d'accord donc c'est assez important mais c'est aussi utile pour vraiment séparer les différentes maisons les unes à côté des autres voilà vous voyez un peu ce que ça donne et donc cette ligne de cette barrière finalement on va compter à partir de notre partie en bois ici on va laisser cinq blocs de marge à ce niveau là d'accord et donc youps si on prend on arrive ici du coup on va laisser hop à partir de ce bloc là jusque là sept blocs ok de marge sur l'avant et on va faire une ligne au total de 27 blocs alors moi j'ai utilisé 27 blocs parce que c'était la taille de mon plot mais après vous pouvez bien évidemment adapter en fonction de vos situations la chose que j'aime bien faire moi c'est de rajouter trois blocs sur le devant comme ça trois blocs sur l'arrière pour faire une petite barrière un peu sympa de laisser un de trois blocs vides et de remettre deux blocs plein derrière voilà les trois blocs vides deux blocs plein trois blocs up de blocs etc etc jusqu'à ce qu'on arrive à l'arrière et on va utiliser aussi du coup les escaliers hop en quartz ainsi que les dalles de quartz et on va faire ça donc des escaliers à l'envers sur le bord hop comme ça et des dalles au dessus comme ça comme ça ça nous fait des espèces de petits trous et ça parfois je trouve ça plutôt sympathique voilà et maintenant on va utiliser encore une fois les blocs de quartz blocs de quartz lisse on va venir sur le côté à ce niveau là mettre un de hop comme ça bloc de quartz lisse pour faire un petit mur comme ça la même chose sur l'arrière de la maison alors de ce côté là par contre ok voilà donc en laissant un bloc de marge ici comme ça bien sûr hop puis on va utiliser du coup les blocs dans des sites polis si vous avez bien remarqué sur la maison la particularité de la maison c'est que vous avez les étages ici ici par exemple qui sont séparés vous avez un bloc de vide en plein milieu la même chose ici et donc ce que l'on va faire c'est qu'on va utiliser de l'andésite poli pour pouvoir combler un petit peu ces trous ok donc on va à ce niveau là on va mettre un bloc derrière ici vous voyez on va laisser un bloc d'espace tac tac on en 3 comme ça et puis on va jusqu'à l'arrière quasiment jusqu'à laisser encore une fois un bloc de marge par rapport au à la partie en quartz ok comme ça on va faire la même chose à ce niveau là on prend notre partie en bois on met un bloc d'andésite par derrière on va jusqu'ici en laissant toujours un bloc de marge pour donner du relief à la structure hop comme ça vous voyez un bloc de marge hop et comme ça comme ça on n'a plus de trous finalement et on a pas mal de relief dans la maison donc c'est cool on va utiliser la roche lisse pour le coup on va venir sur l'arrière ici sur cette partie là on va venir mettre hop de la roche lisse comme ça la même chose sur l'autre côté hop alors d'ailleurs on va en profiter pour faire la porte ici comme ça directement sur trois blocs de haut sur deux blocs de large hop et la même chose ici on va laisser deux blocs par rapport au mur et on va faire une ouverture comme ça pour avoir une nouvelle porte donc en fait il y aura une, deux, trois portes à ce niveau là plus une porte à l'intérieur hop alors il va falloir faire les escaliers sur le côté mais on va directement poser hop ici comme ça voilà un mur de roche lisse la même chose de l'autre côté ok ben voilà on est pas mal donc on va faire le rez-de-chaussée directement on va mettre hop de la du la des planches de bois en fait à la place de l'herbe ici et hop et hop voici un peu du coup ce que ça donne alors on va utiliser comme je disais des portes hop voilà donc des portes comme ça en laissant toujours un un bloc d'espace au dessus des portes hop et hop et on va utiliser maintenant du coup les vitres on va mettre directement les vitres aussi dans les fenêtres tant qu'à faire la même chose de l'autre côté hop hop et puis la même chose au dessus on va mettre des vitres hop ici sur la partie hop des deux blocs les plus hauts comme ça et la même chose de l'autre côté évidemment hop 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 voilà on va en mettre ici en plein milieu aussi hop là on va complètement recouvrir la fenêtre hop hop ok donc du coup pour avoir on a un deuxième étage mais encore faut-il pouvoir aller dessus donc on va utiliser un escalier bien sûr on va venir sur le côté de la maison du coup pour pouvoir mettre un escalier on va d'abord mettre hop une petite marque au sol comme ça fait avec des blocs de quartz de quartz lisse on va venir prendre le bord ici de notre maison on va compter un deux trois blocs et ici on va mettre une ligne de cinq blocs de quartz d'accord jusque là hop hop entre ce bloc là youp et celui là il y en a sept et donc logiquement entre celui là et celui là il y en a quatre voyez donc un cinq ici à partir de la sept et on revient sur le mur ok une fois qu'on a ça on va mettre deux marques ici comme ça sur le d'ailleurs il faudrait trois sur le mur directement d'accord vous prenez le coin ici de votre maison vous comptez un deux trois quatre blocs et les trois blocs en dessous ici et bien on va mettre bah des blocs tout simplement vous revenez vous prenez le coin ici vous voyez donc de de la maison on compte un deux trois quatre blocs et sur les deux blocs de devant hop bah on met des blocs tout simplement ok on va venir prendre notre première marque on va mettre un deux trois trois couches de blocs comme ça par devant et on va venir utiliser des escaliers en quartz qu'on va venir mettre ici et normalement si j'ai bien tout calculé et bien les escaliers ça doit tomber pile poil paf vous voyez nickel et à l'envers aussi bien sûr des escaliers à l'envers en dessous comme ça la même chose ici au dessus on va juste rajouter deux blocs comme ça et on va venir mettre hop hop des escaliers ici comme ça ainsi que la même chose en dessous on peut même enlever ces blocs là pour les mettre à l'envers pour que ça soit plus joli ici et voici notre escalier magnifique incroyable et sublime alors à ce niveau là on va mettre une échelle pas du tout une porte hop tac tac comme ça et on va essayer d'un petit peu embellir cet escalier pour éviter que ça reste comme ça parce que c'est vrai que comme ça c'est un petit peu un petit peu fade donc hop en dessous l'escalier ici en fait on va enlever certaines parties en en herbes vous voyez pas tout on va laisser quelques blocs d'herbes ici comme ça on va venir prolonger le mur sous les parties comme ça et on va venir mettre de l'eau hop hop une fois qu'on a ça on va venir mettre des cannes à sucre à des fleurs aussi donc on va aussi utiliser de l'herbe classique des coquelicots et pourquoi pas voilà des pivoines moi j'utilise ça vous pouvez évidemment utiliser autre chose quelques pivoines ici comme ça des cannes à sucre alors des cannes à sucre l'intérêt aussi c'est d'utiliser des ficelles pour éviter qu'elle ne qu'elle ne qu'elle ne devienne trop grande voyez vous mettez une ficelle juste au dessus d'une canne à sucre qui fait deux blocs d'eau comme ça elle ne grandira pas et la même chose ici par exemple hop comme ça des coquelicots histoire de donner un petit peu de couleurs comme ça voilà donc là on a un petit peu plus de plus de choses ce que l'on va faire c'est qu'on va utiliser les ficelles on va venir au dessus ici de la de la porte d'ailleurs en parlant de porte c'est pas mal d'en mettre youp comme ça hop au niveau de l'intérieur d'ailleurs au niveau de la chambre ici on va directement creuser une porte comme ça à ce niveau là et une porte ici voyez pour accéder aux terrasses et puis de l'intérieur je vous ai déjà montré un du coup comment faire hop comment j'ai fait l'intérieur de la maison donc on va vraiment se concentrer sur l'escalier et les terrasses alors on va mettre au dessus vous voyez devant les les fenêtres ici oui des ficelles comme ça que l'on va mettre jusque là donc sur un deux trois quatre cinq six sept huit blocs de longueur ici comme ça sur deux trois quatre cinq cinq blocs en longueur d'accord ici on a cinq blocs et de là à la bas huit blocs et on met de la ficelle partout comme ça tac 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 pour faire vraiment alors qu'est ce que j'ai fait j'ai laissé en trop la ficelle ça c'est difficile à voir donc c'est vrai que c'est pas le truc le plus facile à mettre mais voyez en gros le petit quatrièche que ça fait et l'intérêt de tout ça c'est que l'on va utiliser des tapis des tapis blancs à pour les mettre par dessus comme ça ça nous fait une espèce de petit toit pour l'escalier hop qui est très très fin et donc bah il est plutôt design on va dire d'ailleurs on va se payer un luxe carrément un luxe d'utiliser des endrod des barres de l'end du coup et vous voyez toute la ligne ici hop de de tapis qui du coup tient pas la route mais hop on va mettre une une série d'endrod ici comme ça parce que lorsqu'on les met les unes par dessus les autres ça fait des piliers et lorsqu'on arrive à hauteur on peut mettre des tapis par dessus vous voyez comme ça donc du coup ça nous fait vraiment hop un toit qui peut être soutenu par des endrod des barres de l'end comme ça hop et vous voyez il n'y a plus qu'à mettre des tapis par dessus et d'un seul coup ça nous fait un escalier beaucoup plus sympathique on va continuer avec les barres de l'end hop pour aller sur l'autre côté de la maison à ce niveau là je vous avais dit du coup que j'avais utilisé les barrières entre les plots pour pouvoir les mettre juste au dessus vous voyez comme ça des terrasses elles sont toutes alignées comme ça et en fait c'est fait exprès on va mettre des barres de l'end ici comme ça sur trois blocs hop et on va les mettre les unes par dessus les autres jusqu'à hop faire toucher la barrière en dessous comme ça d'accord et une fois qu'on a ça on va utiliser les barrières mais les barrières en chaîne ce coup-ci ok et on va venir mettre par exemple des barrières comme ça vous voyez en laissant un bloc sur le côté de de marge hop on va mettre venir des barrières comme ça qui vont clôturer on va dire une petite terrasse la même chose au dessus sauf que là du coup vous voyez il n'y a pas d'accès à la terrasse ah donc c'est un petit peu dommage on va venir creuser des blocs comme ça et on va venir prolonger hop des hop une petite plateforme ici comme ça ok sans toucher les vitres vous voyez on laisse un bloc de décalage par rapport par rapport à notre notre petit plancher ici et par rapport aux vitres parce que évidemment sinon ça colle et bah c'est beaucoup moins esthétique ok et en face on va mettre un accès pour le toit ok alors juste ici on mettra un une échelle c'est la seule et unique maison de toutes les maisons que j'ai fait sur youtube de toutes les maisons que je vous ai montré sur ma chaîne youtube depuis le départ depuis plus de dix ans qui a une échelle qui a une échelle dedans c'est assez fou mais c'est vrai alors autant voilà je l'ai réussi à la trouver on va mettre des échelles comme ça à partir de du deuxième bloc de hauteur ici puisqu'on va mettre un tapis au niveau du sol et donc on pourra pas mettre d'échelle sur le premier bloc youp comme ça et ici du coup bah pareil paf 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 hop voilà et la même chose ici comme ça bon et ben on va reprendre nos barrières en chaîne et on va venir faire hop comme ça une petite on va refaire la même chose en fait tout simplement la même chose qu'en dessous ici comme ça sauf que on va prolonger les coins ici comme ça sur trois blocs de hauteur de trois blocs et on va venir utiliser les trappes en chaîne comme ça pour pouvoir mettre youp des trappes hop vous voyez un espèce de préau finalement un espèce de terrasse semi couverte qui est plutôt pas mal on va venir reprendre les barrières en chaîne et on va les mettre ici comme ça tac tac vous voyez est-ce que j'en ai mis sur le devant de la maison je crois que oui mais je suis pas sûr non là vous voyez j'avais pas mis de de barrières ok alors maintenant on va venir prendre les trappes en chaîne encore une fois et on va venir faire ça vous voyez donc on va aussi voilà en plein milieu de notre préau ici comme ça on va venir mettre trois lignes enfin une ligne de trois blocs de trappes qui va recouvrir tout le plafond hop comme ça et on va faire dépasser cette ligne de trappes comme ça de quatre blocs de chaque côté de la maison hop vous voyez comme ça on a bien quatre blocs qui dépassent et la même chose de l'autre côté hop voilà alors en dessous il va bien falloir utiliser enfin mettre une route en fait tout simplement mettre de quoi accueillir une voiture donc je vous invite à utiliser des blocs de charbon et on va aussi utiliser hop de la pierre lumineuse et des blocs de verre pour mettre de l'éclairage sur le côté donc les blocs de charbon qui vont recouvrir toute la surface entre le mur ici et la bordure du terrain hop on enlève le sol à ce niveau là jusqu'à un bloc vous voyez derrière la partie en bois ici et sur le devant de la maison bien on met autant de blocs nécessaires jusqu'à atteindre la route que vous avez sur votre serveur vous savez là vous vous rappelez sur le modèle il y avait une route qui passait devant la maison et donc du coup on a rejoint tout simplement notre petite partie goudronnée ici comme ça à la route bah voilà il faudra faire la même chose sur vos serveurs sur votre ville et puis voilà donc toute cette surface là on la recouvre avec des blocs de charbon hop et puis voilà alors on va venir prendre les barres de l'end on va venir mettre deux blocs comme ça sur l'arrière de notre de notre petit cours finalement et on va utiliser alors de des feuilles peu importe les marques de feuilles que vous que vous utilisez que ce soit du chapin du sen du boulot peu importe les marques parce que ce sont des marques et puis voilà ça rend plutôt bien alors on va faire le toit maintenant donc je vous invite à vous munir de dalles en roche lisse notamment ainsi que de de capteurs de lumière et de feuilles aussi tient tant qu'à faire alors les dalles en roche lisse en fait on va venir utiliser les blocs de roche lisse qu'il y a ici en dessous vous voyez et on va les mettre au dessus directement vous voyez un peu comme si le mur finalement se prolonger au dessus de la maison c'est un peu ça l'idée qu'on a envie de donner la même chose ici au dessus vous voyez hop comme ça en plein milieu on va mettre une ligne de capteurs de lumière qu'on va mettre voilà sur mode sur mode nuit voilà comme ça sur huit blocs de long comme ça pourquoi pas on va venir utiliser des blocs de feuilles de chêne et on va faire voilà une petite hop un petit peu de végétation ici comme ça qui tombe un peu sur le côté de la maison ça rend plutôt bien allez on va vraiment finir les faire les finitions maintenant en utilisant des pots de fleurs et ma foi des orchidées pourquoi pas on va venir mettre allez une ligne de pots de fleurs ici que des orchidées partout pour donner un petit peu de lumière ok au niveau du sol maintenant on va utiliser les plaques de pression comme ça en chaîne on va venir mettre des plaques de pression devant les portes et faire un espèce de petit chemin en plaques de pression comme ça pour rejoindre l'escalier ici hop vous voyez un peu comme ça de sorte à laisser un petit peu de jardin devant la fenêtre ici de sorte de de pouvoir mettre des grandes fougères par exemple ou des feuilles des fleurs moi j'aime bien les grandes fougères donc je les mets comme ça devant la fenêtre et puis voilà à l'arrière de la maison maintenant pour finir on va comme vous l'avez vu juste avant on va mettre une espèce de petite terrasse comme ça vous voyez donc on va devoir utiliser hop comme ça des dalles en sapin et voilà qui va faire 9 blocs de long sur 5 de large très bien ainsi que des planches de chaîne que l'on va mettre devant les portes à l'arrière de la maison comme ça donc on va creuser dans le sol comme ça aller sur 5-6 blocs de long on va partir sur le côté voilà on va faire un petit chemin un peu comme ça hop et on va venir utiliser alors je vais peut-être donner les dimensions aussi quand même hop ici donc on a 6 blocs par devant la porte comme ça entre ce bloc là et ici il y en a 7 d'accord et entre le coin ici et là j'en ai mis 7 aussi donc maintenant on va creuser à ce niveau là une terrasse donc de 1,2,3,4,5,6,7,8,9 blocs de long sur 2,3,4,5 blocs de large hop et on enlève tout ça on met des dalles à la place des dalles en sapin et on va utiliser des alors des de la sandstone donc du grès rouge ou alors on peut utiliser des bûches d'acacia aussi écorce et c'est assez joli mais moi j'ai envie d'utiliser du grès rouge terre cuite orange ça peut être utilisé aussi la terre cuite orange pourquoi pas le grès rouge grès rouge voilà j'aime bien le grès rouge et donc on va faire hop des espèces de petits blocs comme ça d'accord on va les espacer 2,3 blocs ici comme ça vous voyez alors au niveau des sièges ici comme ça on va utiliser de la neige et on va mettre 1,2,3,4,5,6 blocs 6 petites couches de neige en fait vous voyez hop comme ça ici 1,2,3,4 si vous mettez que 4 blocs enfin 4 couches de neige par exemple vous êtes à la même hauteur que le plancher du coup ça fait un peu bizarre du coup on en rajoute 2 et puis ça rend pas mal hop on va mettre une petite table en plein milieu je sais plus du tout en quoi j'ai fait la table donc voilà je l'avais fait en grès tout simplement voilà youp une table en grès en plein milieu avec un alambic par dessus pour la petite chicha bien sûr qui va bien hop on réutilise des grandes fougères sur l'arrière de la maison ici devant la fenêtre et puis on est pas mal ben ouais on est pas mal est-ce que j'ai oublié quelque chose je ne crois pas non je ne crois pas et bien sur ce j'espère que ah ben siiii pardon les petites éclairages sur les côtés donc je vous invite à prendre des pierres lumineuses ainsi que des blocs de verre alors là ok on va venir sur le côté alors vous pouvez soit les coller directement au bloc de charbon en les mettant ici ah bah tiens ils sont en dessous d'ailleurs directement ou alors les décoller un petit peu en les mettant un bloc en mettant un bloc d'espace entre la route et les éclairages comme ça hop et en mettant des blocs de verre par dessus pour avoir quelque chose comme ça à vous de voir si vous voulez les coller ou les laisser à un bloc de décalage ça c'est au goût de chacun voilà bah du coup cette maison est du coup effectivement terminée j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires ce que vous voudriez voir la prochaine fois et aussi n'hésitez pas à passer sur Twitch parce qu'on fait les maisons ensemble sur Twitch donc bah voilà n'hésitez pas à passer je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelot et à la prochaine